Bonjour aux amis et aux amis de nos amis. Comme d'habitude, moi je reste à Charleroi, je suis très entrée par ici et à TuTV aussi pour le moment. Donc vous savez que Charleroi est une ville en évolution, pour ne pas dire en révolution. Le mois dernier, nous étions dans les studios de K10 avec toute leur révolution numérique, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de K-Wall Dream Hall avec Thibaut Barra. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tout d'abord, tu sais, les gens qui nous regardent, ils ne savent rien du tout, ils n'ont rien du tout. Donc tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, comme ça, tout d'une fois, tu te retrouves dans les décors de Télématin, on parle de toi à Bollywood et voilà. Moi je suis originaire de Charleroi, j'ai quitté Charleroi en 1985 pour mon premier contrat à l'RTBF, à Ayers. Et puis, je suis d'ailleurs rentré comme comptable. Il se fait qu'en 88-89, l'apparition des premiers ordinateurs graphiques en télévision, pour lesquels la RTBF cherchait des gens qui avaient des connaissances et des notions de programmation en informatique et qui parlaient anglais. Et c'est comme ça que je suis passé du statut de comptable au statut, on va dire, d'assistant graphiste, etc. et d'opérateur graphique. Et je deviens à ce moment-là responsable de tout ce qui est habillage et graphisme. On est à l'intérieur des établissements Dupuis et d'ailleurs, notamment dans ces locaux, ce sont partis des anciens quets de chargement et de déchargement des bandes dessinées, des entrepôts. Les éditions Dupuis se reposaient la question en disant, tiens, voilà, actuellement, toutes nos animations de production audiovisuelle se font en Asie, tout était délocalisé en Asie. Et il n'y avait plus de studio d'animation en Belgique. Et donc, à un moment, quelqu'un se dit, ah, on a une cellule graphique à la RTBF avec des gens un peu passionnés et des gens qui ont certaines compétences. Dont tu faisais partie. Dont je faisais partie. J'étais le directeur à ce moment-là. Et donc, on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'ont eu lieu les premiers échanges à propos du fait de recréer un studio d'animation dans la partie wallonne du pays. Et quand on parle de Dreamworld, je pense Astérix. Je pense, voilà. Mais en fait, ça a été votre premier boulot, c'est ça, vous ? En plus des génériques et compagnie. Alors, l'animation constitue, on va dire, la partie la plus importante de l'activité en matière de chiffre d'affaires. On tourne à peu près entre 7-8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là-dessus, il y en a 5 qui sont générés par l'animation. Là, vous vous êtes vraiment imposé. On s'est dit, ce sont des gens sérieux. On peut y aller. Je veux dire, au départ, Dreamworld, c'était de l'investissement. Donc, ça ne rapportait rien. Et puis, à partir de quand est-ce que c'est devenu rentable ? En 2012, on a procédé à une augmentation de capital. C'est à ce moment-là que sont rentrées en capital, dont notamment Wallimage, entreprise et Sambre Invest. Et donc, on va dire, il nous a fallu à peu près entre 4 et 5 ans, effectivement, pour arriver à maturité. Est-ce qu'on ne devrait pas insister sur le fait, parce que moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est qu'encore une fois, c'est une aventure qui explose et qui démarre au départ d'une petite cellule avec des gens passionnés, des gens qui y croient, et à mon avis, entourés d'autres qui se disent que ces gens n'arriveront nulle part. Effectivement, quand on se retourne et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ça a été, effectivement, comme je le disais, laborieux et pénible pendant les 5 premières années. Mais rapidement, en moins de 10 ans. Vous voyez, bon, si vous jugez que ça a été rapide... Bien sûr, rien ne se fait... Un club de foot, il lui faut 30 ans pour se faire connaître. D'accord, mais voilà, pour nous, voilà, ça a été... Ça a été dur. Ça a été dur. Si on prend une série, une production comme Boulé Bill, la production d'une série de 52 épisodes de 13 minutes, ça représente à peu près 11 heures de programme, coûte au producteur l'équivalent à peu près de 6 millions d'euros. 8 secondes, aux alentours de 8-10 secondes d'animation par jour par animateur. Ça, ce sont les quotas de productivité qui sont attendus de manière à pouvoir respecter notre engagement budgétaire par rapport au producteur. À côté de ça, en long-métrage, si on prend le cas d'Astérix, le budget, bon, celui-là était un peu en dehors de 38 millions d'euros. Et là, était attendue une productivité des animateurs qui était de 3 secondes par semaine. Voilà, donc ça, ça donne un petit peu l'échelle pour 80 minutes d'animation. Mais on ne se rend pas compte que sans ce calcul-là, le reste n'est pas possible. Ah, bien évidemment, bien sûr, oui. C'est clair que ce n'est pas parce qu'on fait le dessin animé qu'on n'est pas régi par les lois de la finance et les lois budgétaires. Alors, je suppose que, comme on a vu vos compétences dans le 2D, le 3D, ils se sont dit, bon, on doit dynamiser nos émissions, mettre de plus en plus de réalités virtuelles dedans, et après tout, on va leur demander. C'est l'écran vert devant lequel on circule. Non, non, non. C'est simple, ça. Non, non, ça, c'est trop... Oui, c'est simpliste. Voilà. Donc, effectivement, on a besoin, dans un studio virtuel, d'un écran vert, bien sûr. Mais, pas seulement. Et la partie technologique du studio virtuel vient du fait que, lorsque l'on va bouger, si vous regardez la plupart des émissions, on va prendre la météo, par exemple. Voilà, c'est exact. Donc, un green key, si on prend une météo sur les chaînes françaises, on va remarquer que le cadre ne bouge pas. Le cadre est fixe. Exact. Donc, c'est un seul plan au sein duquel se promène, ou pas, une présentatrice ou un présentateur météo, et qui vient montrer des animations qui ont lieu sur une carte, où on a remplacé le fond vert par une image. Alors, la différence avec le studio virtuel et juste le green key, c'est que si vous regardez la RTB, ou toutes les météos que nous faisons pour nos différents clients, lorsqu'on va bouger la caméra, le décor est recalculé en temps réel. Oui, comme dans les trucs d'architecture, quoi. Oui. Comme dans les programmes, comme dans le 4-cam. Oui, si ce n'est qu'ici, on est en télévision, et que le décor doit être calculé en temps réel, selon les normes et les contraintes, évidemment, de la technologie. C'est la technique audiovisuelle. Qui fait tourner le studio. Qui va faire correspondre, effectivement, la caméra virtuelle à l'intérieur de la scène 3D avec la caméra réelle. Donc, les studios virtuels, soit, ils peuvent être utilisés pour des réseaux économiques. Si on prend ici, quand on visitera Keywall, on est capable, par exemple, de tourner trois émissions différentes, dans des décors différents, à la même journée. Ben oui. Alors qu'avant, dans un studio traditionnel, il fallait... Ou trois studios, ou démonter, remonter. Voilà. Et donc, on faisait trois émissions différentes en une semaine. J'ai lu un texte que je trouve très intéressant, qui dit, parce que je trouve qu'il résume bien, enfin, si j'ai bien compris, un producteur veut enregistrer une émission, il arrive le matin, tourne son émission dans le studio chez Keywall. Nous lui proposons de réaliser le montage, le mixage, l'habillage. Il peut incorporer des effets spéciaux chez Dreamwall, à côté. Exact. En fin de journée, on s'amplifie, il repart avec son produit fini sur un disque dur. Tout à fait. Donc, en fait, vous faites, non pas le contenu, mais le contenant. Voilà. Vous n'avez jamais, vous, lancé des émissions avec l'idée d'une nouvelle émission, par exemple. Alors, ça arrive. C'est la question que je me pose. Oui, absolument. Ça arrive. Et donc, de plus en plus, effectivement, on approche. On va créer une troisième section. Oui, on aurait bien envie, de temps en temps, de créer une section production. J'y ai pensé tout de suite, comme les Hollandais le font avec tous les jeux, etc. Voilà, exact. Donc, l'avenir, ce seront des grandes productions, d'émissions faites par... Ah. Carole Oud. Alors, mais aussi du tournage chez Keywall, etc. Donc, voilà. Donc, on a maintenant les deux activités. On sait exactement ce qu'il en est. Et l'événement marquant de ce début d'année, c'est effectivement le fait d'avoir remporté l'appel d'offres de France Télévisions. Pour les élections. Pour assurer, effectivement, les élections présidentielles et législatives. Donc, je suis revenu de Paris hier et je retourne après-demain pour le dernier tour des élections législatives où France Télévisions nous a confié la réalisation, on va dire, de ces intentions scénaristiques en studio virtuel et réalité augmentée pour les quatre soirées. Et donc, bah oui, effectivement, alors on va dire Cocorico. Bon, c'est... L'emblème de la Wallonie, c'est un coq et, bon, la France aussi. Un coq ardent. Oui, bah bon, voilà. Il y a par ça. Et donc, par rapport à cela, effectivement, Cocorico, puisque ce sont des opérateurs de Dreamwall et de la technologie que nous utilisons maintenant ici au Sanky Wall, qui ont révélé le nom de leur futur président à 60 millions de Français. Donc, voilà. Et pour le moment, c'est vrai que ça a été... Si on prend en animation l'effet qu'a eu Astérix sur l'animation de chez Dreamwall, les élections françaises ont le même effet sur Keywall et une partie, effectivement, de Dreamwall. Après, ce qu'on appelle Dreamwall ou Keywall, en gros, l'important, c'est que ça se passe ici.